L'école des Tritons L'école des Tritons c'est un lieu de formation et de découverte du vivant, ouvert sur un jardin et sur le bocage de Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi une charpente qui naît de la boue et qui prend vie. Une charpente montée à la main le 17 janvier dernier, pour célébrer le troisième anniversaire de l'abandon du projet d'aéroport. C'est une fête, une lutte pour habiter la Terre autrement. Comment ça se passerait une journée aux Tritons ? À un moment donné, on fait des schémas et des dessins au tableau pour expliquer la façon de pousser d'une plante. On se regarde à un épisode de l'Aventure des plantes. Ça se termine en grande discussion sur comment on va protéger et comment on va défendre tout ça, contre quoi se révolter, comment faire. Peut-être aussi bien on va fabriquer des nichoirs ou bien on va préparer une manif ou une action. L'école des Tritons, c'est un rituel, un rituel de protection où humains et non-humains, humains et Tritons crétés, se confondent parfois. C'est une école où tout le monde discute, tout le monde pose des questions et tout le monde se donne l'envie d'apprendre collectivement. C'est aussi une illustration vivante des interdépendances, des entrelacements nécessaires à une vie durable sur Terre. L'important, c'est la diversité, les croisements, les échanges de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être. Dans cette maison-là, on croise des gens de tous les âges, on croise des naturalistes bien sûr, mais aussi des philosophes, des activistes. On peut se mettre autour d'un feu, se raconter des histoires, chanter.